Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je partagerai avec toi la veille et le jour de la rentrée scolaire. Je te montrerai comment ça s'est passé chez nous. Je suis Nathie, maman de deux filles. Et cette rentrée scolaire, ça sera la première année d'école de ma toute petite. A la veille du premier jour d'école, nous mettons les enfants au lit à 20 heures. Nous sortons toutes les fournitures scolaires que nous avons achetées pour les ranger en utilisant la liste donnée par l'école. On met les effets de châting de côté et on les place dans leur sac. En fait, on ne l'a pas fait depuis pour ne pas être perturbé par les enfants pour avoir leur sac déjà prêt. On préfère le faire la veille même de la rentrée scolaire. ... ... Et avec tellement détaillé que j'étais juste chocée. Choquée de voir les petits-enfants de l'école premier avec autant de cahiers tout à moi, je n'ai fait un doute qu'avec 4 cahiers. Mais c'est vrai que les choses changent énormément, énormément. Après avoir rangé toutes les fournitures scolaires, je viens mettre la table du petit-déjeuner. Je mets de l'eau à chauffer et je mets dans le thermos. C'est un thermos qui conserve très bien de l'eau. En tant que l'eau chauffe, je vais remplir leurs gouttes et poser en même temps. Comme je vous disais, une fois l'eau chauffée, je mets dans le thermos. C'est thermos que j'aime bien car ça conserve de l'eau pendant 24 heures. Le matin, ça peut être toujours chaud. Le temps, on a encore du lit pour faciliter la prise aux enfants. Je viens sentir les pommes pour le goûteau de demain. J'apprête tout le goûteau qui va me servir. Le matin, je dépose ma friteuse. Je pousse de l'eau pour ne rien avoir à chercher le matin. Quand je vais me lever, tout sera en place et je n'aurai qu'à commencer. Quand j'apprête le soir, j'ai le temps de rattraper quelques petites choses qui devraient nous perdre beaucoup de temps le matin. Là aussi, je viens apprécier les sous-vêtements pour les enfants. Tout ceci n'a l'air de rien, mais c'est un gain de temps énorme le matin. Les tenues étant déjà repassées et cintrées par mon mari, je n'ai qu'à poser leurs chaussures et aller me coucher tranquillement à 22 heures. On se retrouve donc le lendemain matin. Je me suis lévée à 5h30, le temps de faire une méditation rapide. Voilà quel âge il est, à peine 5h40. Je vais donc aller rapidement faire le goûteau. Aujourd'hui, c'est frite de pomme, pommelette. On se retrouve donc le goûteau. vous voyez le coco que j'utilise là c'est un coco qui donne des fraises au pot du coup les enfants ont l'impression de manger une forme de macaroni mais plutôt frites en fait c'est trop bien j'adore la forme le résultat est bien et vraiment appétissant pour les enfants oh 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 Pendant que ce premier peu de pomme est en train de pire, je vais apprêter les nécessaires C'est juste persil, tomates, pognon et poivrons Ensuite, toujours dans ces omelettes, je vais ajouter ma sardine fait maison Après avoir sorti le dernier tour de pomme, je vais donc aller réveiller les enfants Il est 6h30, je vais les réveiller avant de revenir faire les omelettes vu que ça ne prend pas assez de temps Le réveil n'a pas été très difficile ce matin vu qu'elle savait que c'est le jour de la rentrée scolaire On les avait déjà suffisamment préparés donc en se couchant le soir, elle savait déjà que ce sera l'école le matin Nous allons donc prier, confier la journée et l'année scolaire à Dieu Afin que vraiment que cette amie soit très grande, qu'il n'y ait pas de pandémie En fait qu'il n'y ait aucun problème quoi Je vais aussi leur donner quelques conseils pratiques pour l'école A la plus grande puisque c'est celle qui comprend le mieux Et quelques conseils aussi à la plus petite Après vont prendre leur petit déjeuner ce sera juste chocolat ou lait avec du plan complet Je vais mettre du coup de l'eau chaude Si c'est trop chaud et que je constate que le temps de refroidissement va être long Je rajoute de l'eau froide Il ne faut pas laisser un enfant de moins de 10 ans sortir de la maison le matin sans avoir mangé Il ne faut jamais les laisser sortir le ventre affamé Car le goûter qu'on met dans un sac, on ne sait pas ce qui va se passer à l'école On n'est pas sûr qu'ils vont manger Donc le matin au moins on sera sûr qu'ils ont quelque chose dans le ventre Après le petit déjeuner, on se retrouve aux toilettes pour le brossage dedans Je les nettoie et puis je vais aller les habiller Comme sous vêtements dans leur tenue, je mets caleçon, démembré et collant Pour protéger les pieds et que soit la tenue quand même qu'il y ait un vêtement quoi Ma grande étant complètement autonome, elle s'habille seule Donc moi je vais m'occuper de la toute petite Et là ils collent ses chaussures noires Si c'est ballerine, c'est ballerine noire Si c'est tennis, c'est tennis noire Obligé, les chissures de couleur Les presse modèles, un genre, un genre, pompon Non, non, on n'accepte pas Ce sont des presse tout droit jusqu'à derrière la tête Je reviens rapidement faire les omelettes que je vais mettre dans les gamelles Avec les pommes que j'avais déjà laissé refroidir Surtout, je mets toujours un fruit dans les gamelles de mes enfants Et j'opte toujours pour les fruits de saison Puisque c'est plus disponible et moins coûteux En cette saison c'est beaucoup plus mandarine et papaye Une fois les sacs de goûter faits et prêts Moi aussi je vais m'apprêter pour aller les accompagner à l'école C'est terminé cette vidéo N'hésitez pas à me dire en commentaire quel point de cette vidéo vous a plu Qu'est-ce que vous vous mettez en pratique chez vous Dites moi aussi comment vous faites le matin et à la veille Comment vous vous organisez Merci de cliquer sur j'aime C'est juste en bas là, le pouce bleu Partagez la vidéo et abonnez-vous C'est complètement gratuit Je dépose mes loulous à l'école Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Restez abonné Merci de cliquer sur j'aise Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci de cliquer sur j'aise Merci d'avoir regardé cette vidéo ! M'agréable ! Mes stats-ci' coz-ci' n' nest